La parole de ce lundi, 30 septembre 2024, lundi dès la 26e semaine du temps ordinaire, année Père. Rassemble le peuple qui porte ton nom Seigneur, remplis-le de ta louange. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Jérôme d'égouter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément. Fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Toi qui es vivant et glorieux pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. Au 9e chapitre du 46e au 50e verset. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille au moins. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » L'un des douze a dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répris, « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole dédiée. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, nous clôturons les mois de septembre. Les mois de la Bible, mais c'est aussi les mois au cours duquel nous célébrons les archanges. Les archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Cette année, le 29 septembre, à coïncider avec un dimanche, on n'a pas célébré officiellement les archanges, mais notre dévotion à l'égard de ces créatures spirituelles devrait être davantage renforcée ces jours-ci, alors que nous sommes en train de clôturer ces mois, qui est aussi considéré comme étant les mois des archanges. Que les archanges nous assistent, mais surtout, laissons-nous inspirer par ce qu'ils représentent pour nous. Laissons-nous inspirer par leurs valeurs, les valeurs qu'ils incarnent. L'attention aux autres. Michel, qui est l'ange de la protection, l'ange qui protège, l'ange qui intervient dans les combats spirituels, nous inspire ce que nous devons faire pour les autres, être attentifs aux autres, notamment à ceux qui ont besoin d'être secourus dans les épreuves, tout comme Gabriel, l'archange de la bonne nouvelle, nous inspire justement d'être chacun un évangile vivant pour les autres, pour apporter la bonne nouvelle, être une bonne nouvelle pour les autres. Tout comme Raphaël nous inspire aussi l'attention que nous devons prêter, et notamment aux malades. Saint Jérôme, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, est celui qui a traduit la Bible. De l'Hebreu en latin pour l'Ancien Testament, du Grec en latin pour le Nouveau Testament. Il est né en 347 après Jésus-Christ, et il est mort alors qu'il avait 73 ans, c'est-à-dire qu'il est mort en 420 après Jésus-Christ. C'est un personnage assez intéressant, et qui a travaillé aussi à côté du pape Damas Ier. Mais ce qui a fait connaître surtout Saint Jérôme dans l'Église, c'est le travail qu'il a fait pour mettre la parole de Dieu, la Bible à la portée du commun des mortels, en traduisant la Bible en latin, latin qu'on appelle vulgate, c'est-à-dire un langage populaire que même ceux qui n'ont pas assez étudié pouvaient comprendre. Il est le patron des exégètes. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête à tous ceux-là qui sont exégètes, biblistes, théologiens spécialisés dans la lecture scientifique, que l'interprétation scientifique de la Bible. En clôturant les mots de la Bible avec Saint Jérôme, nous sommes invités à solliciter son intercession. C'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Il aimait vraiment la Bible. Il a passé son temps un certain moment au désert, en tant que moine du désert, vivant dans la solitude et la méditation de la parole de Dieu pendant plusieurs années. Il finira sa vie, à Bethléem, dans une grotte. Selon la tradition, cette grotte où Saint Jérôme a vécu, les dernières années de sa vie, s'est trouvé proche de l'endroit où Jésus était né. Il a passé ses dernières années là-bas traduisant la Bible et vivant dans une austérité incroyable. Aujourd'hui, la parole de Dieu est très proche de nous parce qu'elle nous rappelle une réalité qui nous est commune, la souffrance. Dans la première lecture, Job 1, des 6 avant 2, la souffrance, qui reste un mystère parce que Job ne sait pas pourquoi il souffre. Nous qui lisons la Bible aujourd'hui, nous savons que c'est parce que l'adversaire, c'est-à-dire le Satan, avait dit à Dieu que si Job est fidèle, c'est tout simplement parce qu'il est comblé des biens de ce monde. Nous nous le savons, mais Job ne le sait pas. C'est un mystère. Satan est présenté dans ses textes comme un être spirituel qui peut aller partout. Même là où les gens prient, c'était justement le jour où Dieu, les fils de Dieu, se rendaient à l'audience du Seigneur, c'est-à-dire pendant la prière, Satan est là. Il ne nous quitte pas, même quand nous prions, il est là. Il guette chacun de nous et il est prêt, en cas de distraction, à tout bouleverser dans notre vie. Ce texte le présente comme l'adversaire, Satan l'adversaire. Lui aussi vint parmi les fils de Dieu qui étaient partis à l'audience, c'est-à-dire qui étaient en train de prier. Alors le Seigneur dit à Satan « D'où viens-tu ? » Il dit de parcourir la terre et d'y roder parce que c'est un être spirituel. Il y va partout. Il dit « Je viens de parcourir la terre et d'y roder. » Alors il a dit, le Seigneur lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Donc Dieu est fier de nous quand nous résistons à Satan. Il est vraiment fier de nous. Voilà pourquoi il vante Job. Il dit à Satan « Mais tu as vu Job, hein ? Job ne cède jamais à ta ruse. Il ne tombe jamais dans tes pièges. » C'est ce que Dieu dit à Satan. Alors Satan dit « Mais s'il ne tombe pas dans les pièges, c'est parce que qu'est-ce qui lui manque ? Il a tout. Satan sait bien que la pauvreté est souvent source de tous les maux. Et son désir, c'est justement de nous garder dans la pauvreté. Parce que quand on est pauvre, on est un peu fragile, on est exposé à n'importe quoi. Voilà pourquoi il dit « Mais il suffit que tu dépouilles Job de ses biens matériels et vous allez voir comment il va se retourner contre vous. » Heureusement, Satan n'aura pas raison des Job. Parce qu'à un certain moment, tout commence à changer dans la vie des Job. Des mauvaises nouvelles qui se succèdent. Mais ça nous rappelle un peu ce qui peut arriver dans la vie de chacun des nous. À un certain moment, vous ne comprenez pas pourquoi il y a toujours des mauvaises nouvelles. On vous appelle au téléphone pour une mauvaise nouvelle. On vous appelle au téléphone pour une autre mauvaise nouvelle. dont les mauvaises nouvelles arrivent de partout dans votre vie et rien ne va. Rélisez cette première page du livre de Job. Job 1 des 6 avant 2. C'est très important. Ça arrive, ça peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Il ne comprend rien. Pourquoi ça ne marche plus dans ma vie ? Un certain moment, tout allait bien, mais du coup, ça ne marche plus. Qu'est-ce que Job fait ? Job s'élève. Il déchire son manteau, il s'érase la tête, il se jette à terre et se prosterne. C'est très intéressant les derniers verbes. Job se prosterne. C'est le verbe qui décrit souvent l'adoration. Quand on dit quelqu'un s'est prosterné, c'est-à-dire il est en train d'adorer, c'est-à-dire il se met à genoux de la tête contre terre. C'est merveilleux. devant cette souffrance atroce. Job se prosterne. Il commence à adorer Dieu. Quand est-ce que vous adorez ? Peut-être que vous adorez quand tout va bien dans votre vie. Mais Job adore. Adorer signifie reconnaître que Dieu est le créateur. Comme il est le créateur, il est souverain. Et donc, adorer en quelque sorte c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Lui dire, voilà, tu es le créateur, je te reconnais comme créateur, moi je ne suis qu'une pauvre créature, fais de moi ce que tu veux. C'est ça l'attitude de Job. Job, pendant cette souffrance, ne demande pas au Seigneur, ne formule pas une prière de supplication pour demander au Seigneur de lui redonner ce qu'il avait. Non. Il a tout perdu presque. Mais il ne demandera pas au Seigneur. Dis-moi, il faut, n'est-ce pas, faire en sorte que je redevienne riche. Non. Ce n'est pas ça la prière de Job. Job, c'est prosterne, c'est-à-dire, il reconnaît que Dieu est créateur. Il reconnaît que si j'ai perdu ce que j'avais, c'est Dieu seul qui sait pourquoi. Et comme il le reconnaît comme créateur, et c'est ça la force de la prière d'adoration, comme on reconnaît dans cette prière que Dieu est créateur, et moi je suis pauvre créature, eh bien le créateur, celui qui t'a créé, peut te recréer, il peut t'aider à refaire ta vie, à remonter le moral. C'est ce qui arrivera dans la vie de Job. Parce qu'à la fin de son livre, on le sait, le Seigneur va lui restituer plus que ce qu'il avait. parce que Job a passé son temps durant cette épreuve-là dans l'adoration. Vous qui me suivez dans des hôpitaux, dans des prisons, vous qui traversez des moments difficiles, voilà la meilleure prière à faire par rapport à votre situation. C'est l'adoration. Adorer Dieu. Dire au Seigneur tu es le créateur. Si je suis ce que je suis en ce moment, si je me retrouve dans cette souffrance incroyable, toi tu le sais, tu es le créateur, moi je ne suis qu'une créature. Fais de moi ce que tu veux et alors Dieu qui t'a créé va te recréer. Il va t'aider à refaire ta vie, à remonter les morales. Il va te redonner ce dont tu as besoin ou ce que tu avais perdu. Chers auditeurs, chers internautes, dans l'évangile qui prend en contre-pied la première lecture, il y a quelqu'un qui est en train de chasser, de expulser les démons au nom de Jésus. Ça veut dire que nous avons nous tous aussi n'est-ce pas cette grâce de résister aux démons et même de les confondre au nom de Jésus. Et les démons nous visitent, Satan nous visite durant la journée, durant la nuit, chaque fois que nous sommes tentés pour faire le mal, pour commettre les péchés, il faut résister à lui au nom de Jésus. Il faut lui résister au nom de Jésus. Dans cet évangile, les apôtres sortent un petit Israël. La discussion pour savoir qui est le plus grand et puis après Jésus prend un enfant et il veut leur présenter un enfant. Qui accueille un enfant en mon nom ? C'est moi qui l'accueille. Accueillir l'enfant, ça signifie se revêtir des vertus des enfants comme l'innocence, la transparence, mais surtout la confiance. C'est ce dont nous avons besoin. Que cette journée, que cette nouvelle semaine soit pour nous une semaine de la confiance en Dieu comme l'enfant qui a confiance en ses parents. Ayant confiance en Dieu. Vivons dans la foi en la providence divine parce que Dieu sait pour voir quand il n'y en a pas, quand vous souffrez, quand vous êtes confronté à une situation difficile qui vous rappelle Job. et bien ayez la confiance de l'enfant à l'égard de ses parents. Soyez confiant. Ayez la foi en la providence divine et Dieu seul sait ce qu'il fera pour vous dans votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, les Pères et les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage